Debout Congolais, punis par le sort, punis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies moi. Taïbada, chino dwe nene. Hello, l'opinan est là, il y a un pays de l'Étazine. Il y a un pays de l'Étazine. Aucune, taïbada, maman est là, il y a un pays de l'Étazine. L'opinan est là, il y a un pays de l'Étazine. Il y a un pays de l'Étazine. Il y a un pays de l'Étazine, il y a un pays, il y a un pays de l'Étazine. Qu'est-ce que tu oles? Il y a des pays de l'Étazine. Et ce sera le pays de l'Étazine. Tu as l'air, grand investigations. Je vais me faire ça, et t'es le pays. Chez maman, Samira. Ata ou Zali, Naposa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali, Baby Toyo, Che Maman Samira, Manson Mazali. Et le nom de mon côté, le nom de mon athée. Nandenga va péter, pour n'avoir pas de détails, il y a un numéro, numéro 938, Avenue Maurice, à New York. Adresse, il y a entrepôt 1240, Avenue Randol, dans les banques. T'as là, yoko Banda Koteka, Mbisya Kokaoka, Mongoussou, Mafouta Mbila, et koko Maloko Labazoukana, yo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité, elle est culturelle. Aujourd'hui, je voudrais parler culture et diplomatie. Les deux éléments vont m'aider à réfléchir profondément sur nos questions internes. Mais je voudrais pousser une réflexion un peu plus loin pour amener Bandekorabuso, Boazali Banda, Naya Yambuka, Naya Awa, Tomego, réfléchir ensemble. Je vais faire cette émission vraiment à 90% français, parce que je m'adresse enfin aux Français. Je m'adresse à l'ambassade de France, je m'adresse à la France elle-même et je m'adresse à la politique française. Je suis consterné, très touché, par ce qui se passe avec la musique congolaise. Mais vous allez savoir pourquoi je le dis aujourd'hui. Cette émission est une dédicace aussi au président Macron. Le président Macron oublie, ou tout simplement le système français oublie, des choses assez importantes. Mais il faudrait quand même le dire pour qu'on le comprenne. Mais en même temps, je parle aussi de notre pouvoir en place. Je parle de l'administration Félix Tshisekedi. Je parle du pouvoir aujourd'hui. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'écarts et beaucoup de légèreté dans cette affaire. Mais je voudrais aussi en même temps signaler que je ne suis pas contre nos compatriotes qui sont à l'extérieur, qui se font appeler combattants ou qui sont combattants, qui sont résistants ou qui sont dans la résistance. Je trouve leur combat légitime, normal. Ils ont le droit de revendiquer comme ils pensent. Mais, regardons maintenant le fond de la question. Messieurs et dames, j'accuse la France. J'accuse la France, pourquoi ? Parce que, je vais vous lire le propos d'un premier ministre français. Voici ce qu'il a dit. La sécurité des Français est une priorité absolue de ces quinquennats. Une priorité qui se traduit par des actes forts et des choix résolus. C'est-à-dire, 10 000 postes de policiers et des gendarmes créés entre 2017 et 2022. Budget 2022 du ministère de l'Intérieur en hausse de 900 millions d'euros. Je dois rappeler aussi aux Congolais, mais aussi en même temps aux Français, que la France a loué un budget très important pour le ministère de l'Intérieur qui atteint souvent le 27 milliards de dollars. Ça veut dire que c'est beaucoup d'argent que l'on a loué pour la sécurité des Français. Pour la sécurité de la France. Alors, à partir de quel moment de musiciens congolais n'arrivent pas à jouer en France alors que la France a loué un budget assez important pour sécuriser toutes ces choses-là ? Les gens vont me dire, mais attendez, qu'est-ce qu'il y a à voir avec la musique française ? Mais ça se joue sur le sol américain, pardon, sur le sol français. Ça ne se joue pas ailleurs. Ce n'est pas une musique qui se joue au Congo. Ça se joue en France, sur le territoire français. Du moment où tous les événements se passent sur le territoire français, c'est pris en charge par la sécurité française. Ce n'est pas à Ouéran Sol ou à Kofiolomidé ou à Magic System ou à n'importe quel musicien africain de payer la sécurité pour l'organisation de son concert. Non ! C'est fait en France et pour jouer à un concert, on paye des frais. Et ces frais-là contribuent à augmenter l'assiette de la France d'une manière ou d'une autre. C'est de l'argent qui est mis en jeu. On paye pour ça. On ne paye pas que pour le concert. On paye pour les billets, on paye pour la France. On paye pour beaucoup de choses. On paye les hôtels, on paye l'alimentation, on paye la restauration, on paye le transport, on paye tout. Et c'est un peu comme un petit cercle de tourisme. Les gens viennent jouer à un concert, mais ils vont consommer en France. Ça veut dire que l'argent produit en Afrique va être finalement, va servir en France. Pour enrichir qui ? Les Français. Maintenant, comment voulez-vous, comment vous m'expliquez que la France n'arrive pas à sécuriser un concert ? Comment ils n'arrivent pas à sécuriser un concert ? Tous nos musiciens ont joué là-bas. Taboulé a joué, comme vous le voyez derrière mon tableau. Franco a joué. Papa Ouimba a joué. Kofiolomide a joué. Ouira a joué. Les mêmes musiciens qui sont interdits aujourd'hui de jouer ont joué en France. Pas ailleurs, en France. Et je ne vous parle pas d'il y a 100 ans. Je vous parle de choses qu'il y a 20 ans. Ils jouaient en France, à la capitale, à Paris, dans d'autres zones, mais principalement à Paris. Et ça se passait au calme. Il n'y avait aucun problème, aucun souci. Maintenant, vous allez comprendre que le problème vient à partir de quel moment ? Le problème vient à partir du moment où la communauté congolaise est contre la musique congolaise. Et la communauté dit que nos musées ne peuvent pas jouer en France. Mais la France elle-même, elle fait quoi ? De quel droit une communauté peut interdire aux gens de jouer sur le sol américain, sur le sol français ? Vous allez comprendre pourquoi j'hésite, pourquoi je parle beaucoup de l'Amérique. Vous comprendrez pourquoi. Donc, ça veut tout simplement dire, la France est des connivences. La France appuie tous ces mouvements subversifs. La France les appuie. Parce que la France ne peut pas nous dire qu'elle est incapable de mater, qu'elle est incapable de sécuriser ça. Elle ne peut pas nous le dire. Je vous ai parlé de 25 milliards de dollars. Je vous ai parlé de plus de 10 000 postes. La France ne manque pas le moyen nécessaire pour sécuriser cela. Et il faut le dire, techniquement, la communauté la plus importante n'est pas la communauté congolaise. Ni en termes de nombre, ni en termes du nombre, ni en termes de capitaux, ni en termes de présence, ni en termes de pression, ni en termes d'investissement. Nous, Congolais, nous sommes une communauté pratiquement insignifiante. Nous n'ajoutons pratiquement pas grand-chose. Nous faisons quelque chose, mais pas grand-chose. La communauté, voici les communautés qui sont les plus importantes au niveau de la France. La liste est là. La plus grande communauté vient d'Algérie. Elle représente 12,8% de la population immigrée. Suivi par les Marocains, 12%. Les Portugais, 10%. Les Italiens, 4,6%. Les Tunisiens, 4,6%. En termes simples, si vous prenez l'Algérie qui a 12%, vous prenez le Maroc qui a 12%, ça vous fait 24%. Vous prenez la Tunisie qui a 4%, ça vous fait 26%. Une très bonne partie de la communauté. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a la démocratie en Algérie ? Est-ce qu'il y a la démocratie en Tunisie ? Est-ce qu'il y a la démocratie en Égypte ? Y a-t-il la démocratie au Maroc ? Est-ce que le musicien marocain ne joue pas ? Est-ce que les artistes marocains ne jouent pas ? Est-ce que les artistes algériens ne jouent-ils pas ? À partir de quel moment, on refuse aux Congolais de jouer ? On va dire, non, mais c'est les Congolais qui refusent. Mais comment les Congolais ne sont pas propriétaires de la France ? La décision d'interdiction ne vient pas des Congolais. La décision d'interdiction vient des Français, de la France. Donc du moment où la France accepte d'annuler un concert, parce qu'elle dit qu'elle a reçu des appels. Ah bon, des appels ! Donc, à partir de quel moment les appels des individus peuvent annuler un concert ? De quel moment ? Il faut voir l'envergure et l'ampleur de l'affaire. Nous sommes en Suisse. Nous sommes en Suisse. Il y a une petite affaire. Une petite affaire, je veux dire une petite affaire, c'est vraiment dans juste mesure. Nous sommes en Suisse. Paul Biya est accusé par les opposants camerounais vivant en Suisse de boycotter la présence de Paul Biya parce qu'on dit que quand il est malade, il passe beaucoup plus de temps à l'étranger que dans son pays. Et les opposants sont descendus dans la rue. Je veux dire les acteurs politiques sont descendus dans la rue, dans les rues de Suisse. Vous avez vu comment la Suisse a déployé sa police ? Vous avez vu comment la Suisse a encadré les manifestants pour empêcher que ces gens-là viennent détruire la paix des autres. La France nous chante tout le jour qu'elle est le temple de la démocratie. C'est une vieille démocratie. Mais est-ce que Ouéra peut dire qu'il est protégé par Ant-Guyémès et démocratie ? Est-ce que les autres Congolais français qui vivent en France, qui veulent aller jouer, qui veulent aller vivre, participer à un concert, sont-ils refusés ? Ils ne peuvent pas aller jouer à un concert. Sont-ils protégés par la France ? Leur droit à la démocratie est-il respecté ? Non. Et puis la France n'est pas la première bavure. Non. Beaucoup de nos politiciens ont été molestés, tabassés en France. Sans aucune protection. Aucune. Les véhicules du président de la République caillassaient en France. Ça veut tout simplement dire en diplomatie, nous ne vous comptons pas et vous ne valez rien pour nous. Regardez quand le président va aux États-Unis. D'ailleurs en termes de communauté, la communauté, c'est vrai, je ne serais pas vous donner les statistiques importantes. Lorsque le chef de l'État va aux États-Unis, lorsque le musicien congolais va en Amérique, ils ne se font pas caresser, on ne les tape pas. Pourquoi ? Parce que là en Amérique, ils savent qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. S'ils le font, la police est là. Mais parce que vous avez un pays comme la France, un pays assez fragile, un pays, excusez-moi de le dire, mais à une légèreté extrême, d'une nonchalance inexplicable, aux États-Unis, on ne fait pas ces choses-là, on n'interdit aucun concert. Vous pensez que la communauté congolaise aux États-Unis est pour la musique congolaise ? Elle est pour tous les concerts des musiciens ? Mais pourquoi là-bas, les Congolais ne peuvent pas faire ça ? Parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas. La police n'accordera jamais des choses pareilles. Vous pensez que lorsque nos musiciens vont jouer, par exemple, à Dubaï, ou je ne sais pas, en Asie, ou ailleurs, vous pensez que toute la communauté congolaise est d'accord avec ? Mais la communauté sait déjà que la police ne va pas nous accorder ça. Mais pourquoi on accorde ça en France ? Autant on accorde la liberté d'expression, encore que ce n'est pas la liberté de casser, ou la liberté de détruire, autant on accorde la liberté à ceux qui sont contre. le musicien ? Autant on doit accorder la liberté aux musiciens de jouer. Et moi, je ne m'adresse pas aux Congolais. Vous comprenez bien ? Nous avons mis adresse aux Congolais. Vous comprenez la logique très bien. Nous avons mis adresse aux Congolais pour que les Pekisa ne sont pas concertés parce que les gens ne sont pas les gens. Ils ont le droit à leur côté. Ils ont le droit à leur côté. Ils ont le droit à leur côté. Je ne parle pas d'eux. Ce sont mes frères. Ils ont la révéadication à leur côté. que je salue, que je respecte. Mais je m'adresse à la France, le pays qui accueille. Le pays qui accueille. J'accuse la France comme Émile Zola. J'accuse le système français. Et il est temps maintenant que la RDC comprenne, que la politique congolaise comprenne, qu'on ne vous respecte pas. Et puis, en même temps, parlons-en. Ça vous sert à quoi la France ? Excusez-moi de vous le dire quand même. Ça nous sert à quoi la France ? Vous êtes le premier pays consommateur de la langue française. Le Congo. Le plus grand pays consommateur de la langue française. Nous sommes le plus grand pays en termes de population de la francophonie. Nous sommes le véritable chantre de la francophonie. Quittons cette francophonie. Boycottons la francophonie. Partons ailleurs. Américanisons le Congo. Si vous voulez, anglicisons le Congo. Et puis, de toutes les façons, qu'est-ce que le Rwanda a perdu en quittant la France ? Qu'est-ce que le Rwanda a perdu en quittant la France ? Le Rwanda est parti de la France. Il est maintenant en anglais. Et puis regardez, tous les pays francophones, qu'est-ce que ce pays-là ont aujourd'hui ? En termes de démocratie, en termes de développement. Qu'est-ce que ce pays francophone a bénéficié ? Rien. Rien. 60 ans après, rien. Mais regardez le pays anglophone. Regardez le pays anglophone, comment ça évolue. Mais ça évolue rapidement, ça va plus vite. Ça va plus vite. Moi, si je suis conseiller du président de l'Eurent, c'est ce que je lui dirais. Monsieur le Président, c'est un manque de respect, c'est un manque d'égard. Et on le fait à qui ? On le fait au président de l'Union africaine qui, dans son mandat thématique, il y a la culture africaine. La musique est un véhicule important de la culture. La musique est un véhicule important de la musique. Qui oublie comment Taboulei a porté la musique congolaise ? Il y a des Français qui ont connu le Congo grâce à Taboulei. Taboulei a chanté ma texte à Senghor. Taboulei a chanté ma musique à Mindélé. Qui ignore que Luambo a porté la musique congolaise Libandambo ? Ils ont fait la fierté du Congo. Luambo a chanté pour Vewe. Vewe, 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 Vewe. Compagnie, Asika, tout ça. C'est Luambo. Qui ne connaît pas ce que Papa Wemba a fait ? C'est la musique. Le musicien congolais, on l'aura plus que des politiciens congolais. Ils ont porté la nation congolaise comme vous n'avez aucune idée. Et tous les autres. Mais à partir de quel moment on va dire à ces gens-là vous n'allez pas chanter parce que, parce que, parce que. et la France montre à suffisance qu'elle ne connaît pas l'histoire de ce pays. Au moins, fais-moi d'abord une petite image, Johanna. N'expliquez malembe, malembe. Je m'adresse au français. Regardez le tableau derrière moi. Qu'elle ne connaît pas les relations qu'avait Luambo qu'avait Taboulei et Mobutu. Mais Taboulei a fini comme gouverneur, vice-gouverneur de ce pays. Luambo était l'ami personnel du président de l'Afrique. L'ami personnel de Mobutu qui l'avait tapé, qui l'avait cogné, qui l'avait interdit de faire quoi que ce soit. Est-ce que le Congo et les Aïrs étaient un pays démocratique ? Non. Vous connaissez le taux du chômage du Aïrs ? Vous connaissez le taux des exactions qui s'est passé au Aïrs ? Qu'est-ce qu'on reproche exactement à ces musulmans d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'eux font que ceux qui sont passés n'ont pas fait ? Nous avons des chanteuses, je ne citerai pas leur nom, par décence et par moralité, qui faisaient des chocquesses parfois nues et vous le savez. On parle de l'immoralité. Citez-moi un seul musicien congolais qui a chanté des insanités comme Luambo. Un seul que vous connaissez. Qui a essayé de faire des livres des choses comme Luambo. Luambo n'est pas allé par deux chemins. Luambo a dit des choses qu'aucun musicien jusqu'aujourd'hui n'a pu dire. Aucun. Qui l'a frappé ? Qui l'a tabassé là-bas ? Arrêtez de nous faire croire que la France n'est pas au courant. La France est au courant de ces choses-là. La France soutient ces bêtises-là. La France soutient ces atrocités. La France soutient et la France montre à suffisance qu'elle n'est pas d'accord avec la déministration en place. Je le dis et j'assume mes propos. J'assume mes propos. C'est inacceptable. Inacceptable. Comment vous allez faire ça à un pays qui a longtemps milité pour la France ? Qui a toujours gardé des bonnes intentions ? Je veux dire, intérêt pour la France. Aujourd'hui, on est dans la Halle de la Gombe. Qui est menacé ? Quel est ce français qui est menacé dans la Halle de la Gombe ? L'Institut français est là. C'est-à-dire les intérêts français qui sont menacés. Mais c'est tout le jour que les intérêts congolais sont menacés là-bas en France. C'est pratiquement tous les jours. Pratiquement tous les jours. C'est inacceptable ce qui se passe en France maintenant. J'aurais bien voulu que ça reste au niveau des Congolais. Les Congolais refusent. Les Congolais... J'aurais bien voulu. Mais lorsque la France elle-même prend la décision d'annuler un concert des musiciens congolais, je dis, à un moment donné, trop, c'est trop. La France, parlez-nous un peu. Il faut quand même qu'on se le dise. Dites-nous un peu. La France. Vous avez une communauté guinéenne chez vous ? Vous avez une communauté brazzaviloise chez vous ? Vous avez toutes les communautés africaines chez vous ? Pendant que la Côte d'Ivoire brûlée, c'était moi un musicien ivoirien qui a été molesté, frappé, chassé ou un concert qui a été annulé. Un seul que vous connaissez. Alpha Conde a violé la Constitution et a même changé la Constitution. C'était moi un seul musicien guinéen qui a été concerné. Monsieur du Brazzaville, le président Sassou, pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect, il a changé la Constitution ici ? Est-ce que Rogaroga et les autres n'ont pas joué en France ? Vous avez interdit des concerts là-bas ? C'est quoi cette façon de prendre des pays comme des petits-enfants comme ça ? Non ! Et la faiblesse de la diplomatie congolaise a montré ses limites. Non ! Mais nous revenons dans la revendication. Parlons-en des revendications. Nos frères, je rappelle encore, ceux qui protestent en France sont nos compatriotes. ceux qui protestent en Angleterre sont nos compatriotes. Je m'en fous après s'ils vont m'insulter, bon, ça m'est égal. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour leur lutte. J'ai beaucoup de respect pour leur combat. Nous sommes en 2006. Le sens ne se passe pas bien. En 2010, je pense, on prend des décisions. On ne fait plus de la musique qu'on... musique. Ah ouais. J'étais parmi ceux qui trouvaient la décision irréfléchie. Parmi. Parce que vous posez la question en réalité, c'est quoi ? Quelles sont les motivations qui vous poussent à interdire à nos musiciens de jouer en France ? Quelles sont les motivations ? Bon, premièrement, on dit la musique, elle est immorale. Bon, ça, c'est un penchant qui ne tient pas. Musique immorale, ça veut dire quoi ? Vous vivez en France. Est-ce que vous avez entendu les chansons françaises là-bas ? Avez-vous vu les clips qui passent en France ? Vous parlez de la moralité ? De quelle moralité on parle ? Et l'immoralité, est-ce qu'elle est consacrée que par la musique ? Et toute cette immoralité des comédiens, toute cette immoralité des politiciens, toute cette immoralité des églises, des hommes d'église, vous n'en parlez pas ? L'immoralité, c'est limite qu'aux musiciens. Donc, il y avait quand même beaucoup de choses. L'équipe nationale a accusé beaucoup d'actes d'immoralité. Personne n'a attaqué les joueurs. Personne ne les a attaqués. Personne n'a attaqué les autres couches de la société. Ça, on ne nous dit pas. Et puis, on dit non, mais ils ont chanté pour les musiciens. Ok, ils ont chanté pour les politiciens. Je vais bien. Ils ont chanté pour les politiciens. Ok. Mais alors, ceux qui n'ont pas chanté pour les politiciens, Fali n'a jamais chanté pour les politiciens. Héritier Ouatana, je peux me tromper. Il n'a jamais chanté pour un politicien. Je dis, je peux me tromper. Faire Richard de Poules n'a jamais chanté pour des politiciens. Jean Goubal n'a jamais chanté pour des politiciens. Rébi Amici n'a jamais chanté pour des politiciens. Mais pourquoi ils ne jouent pas ? Pourquoi la décision d'interdiction est qu'elle dit qu'ils ne jouent pas ? Non, on va mettre les musiciens. On va faire fabrique gaz. On va faire Robino. On va faire gaz fabuleux. Et l'imper. Et tout ça, Tatiana Cruz. Et puis, vous avez Rebo et tout le reste. Ces jeunes gens n'ont jamais chanté pour les politiciens. Ils ne connaissent même pas ces politiciens-là. Mais à eux aussi, on interdit de jouer. Ils n'ont jamais chanté pour des politiciens. Alors, on peut comprendre que Kofi, oui, bon, ils ont chanté pour les politiciens. On peut comprendre. Mais, même alors, quand on va dans cette direction-là, quelle est cette loi qui interdit qu'on chantait pour les politiciens ? Ça ne se retrouve dans aucune loi, rien du tout. Et puis, dans quel pays les musiciens ont chassé des politiciens ? Dans quel pays du monde où vous connaissez des musiciens ont chassé des politiciens ? La responsabilité de faire tomber les politiciens, ce n'est pas la responsabilité des musiciens ? Ils ne peuvent rien. le micro ne tue pas, le micro n'est pas une arme. Le micro est un véhicule. Le micro est un acte de sensibilisation. Mais pourquoi on interdit aux autres de jouer, alors ? C'est ça, c'est ce qu'on ne comprend pas. Donc, il y a eu tellement une généralisation et puis, il y a eu finalement une globalisation de la question et puis, on n'a plus rien compris. On n'a plus rien compris. Bon, c'était avant. Il fallait que Kabila parte. Kabila est parti. Il y a une nouvelle administration qui est là. Cette nouvelle administration prend une partie, une vingtaine de, je crois, 20 ou 30% de hommes et des femmes qui ont vécu en Europe, qui sont venus au Congo ici. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à changer la donne maintenant ? On va dire non, c'est un pouvoir issu de la trichérie. Mais ok, le pouvoir est issu de la trichérie. Quel est le rôle des musiciens ? C'était moi les musiciens qui ont déjà chanté pour Félix Zekiedi. Bill Clinton peut-être, oui, mais qui d'autre encore ? Qui d'autre encore ? Alors, à un moment donné, je me dis, c'est compliqué. On dit aux musiciens, ça n'a pas eu les ambulances. Qui oublie ce que Falipoupa a fait pour les habitants de l'Est et de l'Eropublique ? Beaucoup de combattants, pour la plupart des cas, ils ont commandé nos bénités. Que vous imaginez ? J'étais à Beni. J'étais à Bounia. Là où c'est supposé que les gens meurent, les gens souffrent, les gens n'ont, mais ce n'est pas possible. Mais ces mêmes personnes, nous nous avons besoin de souffrir. Ce sont ces mêmes personnes qui consomment en plus, d'abord, les concerts sont joués là-bas, organisés là-bas. Et pour les cas de Falipoupa, par exemple, il a eu une fondation. Mesdames et messieurs, n'oublions pas, ne soyons pas amnésiques. Où est Ranson na Kintia sa Awa ? Il prend au plus ou moins 1500 jeunes au Yemogo en Tétenaka. Après ça, bonbilo Gorgolia, après ça, bonbilo Gorgolia, après ça, bonbilo Gwana. Tout ça, c'est rien. Qui connaît notre jeune frère innocent Baloumé ? Mais il a construit des maisons à Goma. Il a construit des maisons mieux que le gouvernement congolais. Mais un jeune comme ça, vous allez dire, pas question, notre frère Dajou a organisé une collecte de fonds. Mais qui ont contribué le plus ? C'est des musiciens. Cet argent collecté par Dajou et qui n'ont pas à Goma, non ? Et qui n'ont pas à Goma, n'ont pas sinistré à Volko, n'ont pas au kilocon, n'ont pas au kilocon. Mais ils ont fait ça comment ? Ce sont les musiciens qui ont donné. Après 6 000, après 2 000, après 3 000. Non, à un moment donné, il faut quand même qu'on se comprenne, qu'on dise des choses. Ce musicien, il chante des bêtises. Ce musicien, il chante des choses, tout ce qu'ils font, bon, ok. Mais à un moment donné, ça reste des musiciens congolais qui n'ont rien à voir avec la politique. Jusqu'aujourd'hui, je cherche le lien. Je cherche le lien. On va dire en Côte d'Ivoire. Mais écoutez, en Côte d'Ivoire, vous avez qui ? Vous avez Tikhan Diaphacoli ? Vous avez qui encore ? Vous avez Alpha Blondie ? Et puis après, ça a changé quoi dans la politique de la Côte d'Ivoire ? Ça a changé quoi ? La musique, elle est là pour éveiller les consciences. La musique, elle est là pour égayer les esprits. Il y a la musique d'engagement et puis il y a la musique des plaisirs. Vous n'allez pas obliger les gens à jouer tous la musique d'engagement. Et même Jean Goubal qui vous joue la musique d'engagement. Lexus Légal qui vous a joué la musique d'engagement. Le rappeur Marcel Dixon qui vous a joué la musique d'engagement. Ils sont où ? Ils sont consommés par qui ? Vous êtes le premier à consommer les musiques que vous critiquez. À un moment donné, il faut qu'on a gare d'hypocrisie. Sur Okina Poto Lelo, toutes les musiques les musiques que vous suivez ne sont pas des musiques des Jean Goubal. Ne sont pas des musiques qui a Sembo Lalo Boko Tokita Kongo Bunga Non ! C'est des musiques qui a Poussa Timbika Kotisa Bimisa C'est la même musique. Alors vous ne pouvez pas interdire aux gens de jouer ce que vous aimez en privé. Vous ne vous faites mal pour rien. Donc à un moment donné, moi je dis qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un forum. Qu'est-ce qu'on veut encore ? Les musiciens se sont ingénués. Il y en a même qui ont insulté. Notre frère Bogis Bompema Bogis Bompema a fait toute une chanson contre la Kabilie. Contre la Kabilie. Ils ont un bimba. Ce monsieur a chanté. Mais ça ne va toujours pas. La plus belle chanson qui a chanté pour le Congo pour la RDC. C'est la chanson sur le Congo. Quelle belle chanson ? Quelle around la Kabilie. Quand je n'en ai pas que je n'ai pas pas m'apaisantir sur Bango. C'est la France qui devait péser. C'est la France qui devait péser. La France n'aurait pas dû interdire des concerts. C'est inadmissible. Inadmissible. J'accuse la complicité de la France. J'accuse. J'accuse. Et moi, je demande aux musiciens congolais, apprenez l'anglais, ne parlez plus le français, boycottez cette langue-là. Boycottez cette langue. Boycottez la langue française. Boycottez la francophonie. Il faut boycotter ces choses. Le musicien, on vous respectera si vous prenez des décisions drastiques. Tant que vous allez rester en train de pleurnicher, ça ne marchera pas. Pour réussir cette histoire, mettez la pression à la France. Dites à la France, tous les musiciens congolais ne sont pas d'accord avec votre décision et on s'en va. Nous boycottons la francophonie et puis on part. Et même le pouvoir en place doit faire la même chose. C'est inadmissible. C'est inadmissible. On pouvait réprocher tout à Kabila. Mais alors, on reproche quoi à Fachi ? On lui reproche quoi maintenant ? Non, à un moment donné, moi je pense tout simplement qu'il faut qu'on freine nos ardeurs. La France doit comprendre la France doit comprendre que les musiciens ne sont pas de politiciens. Les musiciens ne sont pas les militants des partis politiques. On ne doit pas demander aux musiciens de faire ce que le politicien doit faire. Aucun musicien n'est obligé de chanter une chanson pour aller attaquer un politicien ou pas. Aucun musicien n'est appelé à le faire. En France, on a vu, il y a eu des problèmes en France. Tous les musiciens français ne chantent pas pour la politique française. Cependant, il y a des difficultés terribles en France. Mais on ne parle pas de la voix. Tout le monde ne chante pas à la gloire d'un président ou contre un président. Pourquoi on va demander à nos musiciens de faire la même chose ? Sinon, on va demander aux journalistes d'avoir des penchants contre tout. Non, c'est tout. Notre constitution autorise à tout individu de soutenir une politique ou pas, d'avoir un penchant, d'avoir une position ou pas. Ça, c'est constitutionnel. La France doit acter ça. Je demande à la France, en même temps, d'annuler sa décision d'annulation des conseils. La France doit revenir au bon sentiment. Si la France continue dans cette logique-là, nous allons nous mobiliser aussi à l'intérieur, ici au Congo, pour faire la même chose. Ça veut dire boycotter les intérêts français. On ne peut pas comprendre ça. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Je demande plutôt, moi, comme je le dis, je demande aux musiciens congolais de faire ça, d'aller ailleurs, juste parce que la France va s'agir. Au gouvernement congolais, maintenant, cher gouvernement, vous cessez d'être un gouvernement si vous n'arrivez pas à protéger les intérêts de vos concitoyens, si vous n'arrivez pas à mener la politique, une bonne politique. Vous pensez que le Rwanda n'a pas de musicien ou vous pensez que le Rwanda n'a pas d'opposant en France ou ailleurs là-bas. Mais pourquoi il n'y a pas cette recrudescence ? Pourquoi il n'y a pas, je dirais, ce comportement ? Pourquoi il n'y a pas ce comportement ? Les Rwandais en France, la télémy, la musique comme elle est dans la France. Pourquoi ils ne le font pas ? Pourquoi ? Pourquoi ils ne le font pas ça en Amérique, au Canada ? Pourquoi on ne le fait pas ? On va le faire en France seulement pourquoi ? Pourquoi on le fait seulement en France ou en Angleterre ? Pourquoi on le fait seulement à Papayouana ? Parce qu'ils savent en réalité, ces gens-là n'ont aucun respect pour vous, mais vraiment aucun respect pour vous. Ils n'ont aucun respect pour les autorités congolaises. Donc, mener une politique correcte, s'il vous plaît. Ne présentez pas le Congo comme un enfer. Le Congo n'est pas l'enfer. Non, on n'est pas l'enfer, pas du tout. Que la politique congolaise soit sérieuse, que la diplomatie soit forte, négociée. D'ailleurs, il faut trouver une table ronde maintenant. Je crois que c'est important. Nous connaissons tous ceux qui sont derrière ma introduction. C'est des Congolais qu'on connaît, des frères et des sœurs congolaises. Ou congolais ou congolaises. Que ce soit l'appel du gouvernement. Que le gouvernement délègue une mission et une identification de tous les combattants. Qu'on les écoute. Qu'on leur laisse la possibilité. Mettons-nous, on dit, bon, on est quoi ? Bon, il y a un autre fanat de ce l'eau-là. Quelles sont vos revendications ? Et les bongongas, les bongongas, dans toutes les revendications, il n'y aura pas de problèmes musicals. Il n'y aura pas de questions musicales. Les bongongas, les bongongas, les bongongas, les bongongas, les bongongas. Ceux qui sont les bongongas, ce ne sont pas les musiciens. Qu'est-ce que les musiciens ont à voir ? Il y a des clés en bongongas. Quel est ce musicien qui a sorti son pays dans le trou ? Il n'y a pas. Ce n'est pas le rôle de musicien de l'éveillement de l'éveillement. Ce n'est pas le rôle. Ils ne font pas la politique. Les musiciens ont un rôle d'éveiller les consciences. Et les musiciens ont un autre rôle d'éveiller la population. Tous les musiciens, même aux Etats-Unis, vous avez des musiciens engagés jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez des musiciens de plaisir. Il y en a encore. En France, il y en a comme ça. Alors, vous n'êtes pas obligé aux musiciens à partir d'aujourd'hui. Non, vous ne pouvez pas. C'est contre la loi. C'est contre la démocratie. Vous ne pouvez pas. Que la politique soit faite par les politiciens. Que le peuple sanctionne par l'élection. C'est tout. Que le peuple sache acheter la musique de telle ou la musique de telle. Bah, on m'a dit pas l'ingui. Oh, l'ingui va ça, là. Mais vous, on ne va pas aller jusqu'au point de... Non, mais je sais que cette émission, surtout quand on ne comprend pas le français, et surtout quand c'est très difficile pour nous de réfléchir, les gens vont insulter, les gens vont attaquer. Mais pour mes résumés, je le dis et je continue à le dire encore. Les combattants, ce n'est pas contre vous que je parle. Les résistants, ce n'est pas contre vous que je parle. Votre combat est votre combat. Il est noble, il est bien, il est bon, c'est à vous de voir. Moi, en tout cas, je n'ai aucun problème avec vous, les combattants. J'accuse la France. Pas vous, la France. Parce que je sais que vous n'avez aucun droit d'annuler un concert. Ce n'est pas vous qui annulez le concert. C'est la France qui annule le concert. Et c'est la France qui annule le concert qui est complice. Et c'est la France qui j'accuse. Et j'accuse la faiblesse de l'administration actuelle. Cette faiblesse, je l'accuse. Cette incapacité de résoudre ce problème, je l'accuse. C'est inadmissible. On ne peut pas continuer comme ça. Sinon, c'est la jungle. C'est quoi la différence maintenant ? On interdisait le concert sous Kabila. On interdit le concert sous Fachi. Et si ça continue, ça sera comment ? Pendant ces temps, les Nigériens évoluent. Pendant ces temps, les Côtes des Ivoriens évoluent. Mais c'est un coup qu'on a porté à notre musique. Et là, on est à ta kandam. Comment on est à ta kandam ? On va aller vers 15 ans. La même situation. Non, je pense qu'à un moment donné de la vie, on s'arrête, on évalue et puis on continue. Qu'il y a de nous tenir dans sa musique. Et on va aller vers 15 ans et on n'oublera pas. Il est Oakport. honnête, il est innocent. On bassiste. Il est Rébo. Il est Tatiana Cruz je pense. Qu'est ce que ces enfants ont à voir avec le Kambogne ? Il est Nini. Il est Saline dans le Mmb鑼. Quelle est la raison ? On peut comprendre. Ces petits enfants, il y en a qui ont 18 ans, il y en a qui ont à peine 20 ans, 22 ans. Attendez quand même ! Ils sont... Ils sont tolérants. Ils sont tolérants un peu. Peut-être que je suis jeune, 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 je suis jeune. La musique qui nous montre ouverte, c'est que vous êtes au pouvoir. Vous êtes ici, je suis jeune, c'est que tu n'as pas oublié. Tu n'as pas en train de rencontrer dans mon micro. Si j'ai commencé à faire avec dans mon micro. Je n'ai pas en train de rencontrer. Dans mon micro. Je n'ai pas en train de rencontrer. Parce que... Oh, non ! N'es partenaire, non ! Musiciens, joueurs, musiciens qui ont le droit de pasteur musiciens qui ont le droit de politicien avant le droit de moutonio sur la vie avant nous que la vie n'a pas été à la bongo il y a une salle où il y a un concert c'est pourquoi ça s'appelle ça c'est pour vivre un dingue c'est pour qu'ils vivent comment ce qu'on imagine maintenant que les musiciens qui ont le droit de mettre la musique dans la pote héritiers, ouera, fali, jibé, robino tout ça ok, pas de problème comme ça, il va combattre ça comme ça, comme ça, Kimbo Kolo comme ça, Mbonga comme ça, Dindi ok, c'est bon tout hydratifiant la famille bon, la famille concerne la même chose est-ce que vous imaginez un peu très bien la famille est dans la place où il y a un djil où il y a un malouk où il y a un djaba ok mais on va créer un désordre qu'on ne va pas résoudre imaginons oui, il y a un tout précis ordre ok, bon, après, il y a un des conserves mais il y a un des signes que tu vas s'allier avec la famille comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ma famille est dans la place telle, 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 telle sabotage est ban et que ça n'a rien à faire finalement tout ça, c'est un déjeuner donc, pour qu'on ne soit pas un niveau un thẻ entre nous en Congolais en друзья en brun large en burundais auümü tout aussi il y a actif tant que frère en этом en avec a serg people en Alors faites la pression directement aux politiciens, aux politiciens, et puis de toutes les façons. Ces politiciens-là ont des enfants là-bas, ont des femmes là-bas. Si vous voulez vraiment embêter les gens, embêtez-le ! Mais pourquoi embêtez-le ? Parce qu'il y a une police qui a attaqué, nous. Parce qu'il y a une femme qui a un place, il y a une alimentation, il y a une alimentation, il y a une restaurant, il y a une femme. Il y a une femme qui a un pays qui a un casque. Attaquez-le ! Pourquoi vous allez attaquer des politiciens qui ne vivent même pas en France ? Bon, c'est un point de vue. Je sais que ma réaction, vous allez voir, ma casse, musclée. Mais je continue à dire, musiciens congolais, je vous soutiens. Mais prenez des décisions drastiques contre la France si elle ne revient pas à la décision. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des containers, des engins, des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme. Et diverses marchandises partout dans le monde. Et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux Etats-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux Etats-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Unis et les ICMS, leur résor. Sous-titrage ST' 501